Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je cuisine mon banana bread, c'est une recette paléo de base que j'aime beaucoup. D'une part parce qu'elle est facile à faire, elle est rapide, elle plaît beaucoup aux enfants et parce qu'elle a de nombreux bénéfices pour votre santé et votre forme. La première chose qui est intéressante c'est qu'elle est sans gluten, elle est sans produits laitiers, sans sucre ajouté. Donc le seul aliment qui va ajouter un goût sucré à la recette ce sont les bananes. Deuxième chose, ça va vous apporter de bonnes sources de graisse, donc c'est intéressant pour votre satiété. Ça va aider à couper éventuellement les fringales et à vous apporter de l'énergie. Donc ça c'est bien, particulièrement si vous avez du mal à manger le matin, par exemple avant la journée de jeûne, et bien une tranche de banane à bresse ça va déjà vous aider à avoir de l'énergie. Troisième chose qui est très intéressante c'est que le banana bread peut vous aider au niveau du sommeil. Alors le banana bread contient des bananes, de l'amande, donc qui contient déjà du magnésium et du potassium pour les bananes, qui vont aider vos muscles à se relaxer avant de vous endormir. Deuxième chose intéressante c'est qu'ils contiennent tous deux, ce qu'on appelle du tryptophan, et le tryptophan va aider votre corps à sécréter de la sérotonine et de la mélatonine, qui sont des hormones qui aident au sommeil. Donc c'est intéressant si vous avez du mal à vous endormir, si vous avez des insomnies, vous vous réveillez la nuit, et bien une tranche de banana bread éventuellement accompagnée de chocolat noir, ça va vous aider à ce niveau là. Alors pour cette recette vous avez besoin uniquement de 4 bananes bien mûres, 4 oeufs, une cuillère à soupe d'huile de coco, 250 g d'amande en poudre, une cuillère à café de bicarbonate, et une cuillère à café de vinaigre de cidre pour activer le bicarbonate. Pour la recette il n'y a vraiment rien de plus simple, vous allez voir, il vous suffit de prendre tous les ingrédients, de les mettre dans votre robot mixeur, et de mixer jusqu'à avoir une pâte homogène. Vous ferez bien attention par contre avec le vinaigre directement sur le bicarbonate pour l'activer, parce que si vous ne faites pas ça effectivement, ça ne va pas marcher, mais sinon à part ça c'est simple, on prend les ingrédients, on met dans le mixeur, on mixe, et c'est fini. Donc là je vous ai donné la recette de base, ce qui est intéressant avec le banana bread, c'est que c'est un peu l'équivalent paléo du gâteau yaourt. Donc vous pouvez modifier cette recette au gré de vos envies, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, cannelle, vanille, chocolat, des noix, des fruits, vous pouvez en faire un cake marbré, des muffins, des pancakes, des gaufres, tout ce que vous voulez, donc là c'est vraiment une recette de base, ensuite modifiez-la comme bon vous semble. Maintenant on va fournir le banana bread à 190 degrés pendant environ 30 à 40 minutes, donc vous allez adapter la durée de cuisson à la taille de votre moule, ça ne sera pas la même si vous avez décidé de faire un cake classique ou des muffins par exemple. Ensuite à la fin de la cuisson, on éteint le four, on laisse le banana bread à l'intérieur, le temps que ça refondisse ça va lui permettre de durcir tranquillement, et puis après vous pourrez le conserver soit au frais, soit au congélateur. Ce qui est bien c'est que c'est une recette qui tient très bien la congélation, et comme elle est très facile et rapide à faire, vous pouvez la préparer en grande quantité, couper votre banana bread en tranches, les congeler et puis les sortir au fur et à mesure, donc vous n'aurez plus à vous soucier de cette préparation pendant plusieurs jours, voire semaines. Sous-titrage ST' 501